La communauté de communes Châteaubriand d'Herval, à travers l'exercice de ses différentes compétences, s'affirme comme une collectivité de proximité. L'année 2019 a été consacrée à la mise en œuvre ou au renforcement de services et d'actions qui touchent à la vie quotidienne de la population des 26 communes du territoire. Économie, commerce, culture, loisirs, petite enfance, environnement ou encore mobilité. Proximité, un mot qui se décline en neuf lettres et qui prend tout son sens sur notre territoire. Paix comme priorité La communauté de communes fait du développement économique sa priorité à travers deux leviers majeurs, la formation et le soutien direct aux entreprises. Le quai des entrepreneurs, installé depuis un an sur le pôle de la gare de Châteaubriand, regroupe en un lieu unique les trois chambres consulaires, les supporters de la création, l'ADIC, ILAN et propose également un espace co-working. Cet équipement accompagne les acteurs économiques et les porteurs de projets tout au long de la vie de leur entreprise, de la création à la transmission, du développement à la formation. 2 600 jeunes sont accueillis tous les ans sur l'ensemble des formations proposées dans les établissements de Châteaubriand et de Derval. En 2019, deux nouvelles formations ont été créées sur le territoire pour répondre aux besoins des entreprises locales. Ces formations ont vu le jour grâce à la volonté commune de l'Association des entrepreneurs du pays de Châteaubriand, la Chambre de commerce et d'industrie et la Communauté de communes. Afin d'offrir un local plus adapté aux besoins des soudeurs en formation, la collectivité a mis à disposition du GRETA un atelier relais situé dans la zone du Bignon à Herbray. Et pour accompagner les entreprises dans leur recrutement, la Communauté de communes a développé son propre site internet dédié aux offres d'emploi locales. Claude Darcourt, préfet de la région Pays de la Loire, et Christelle Morancet, présidente du Conseil régional des Pays de la Loire, ont lancé en mars, au sein de l'entreprise RBL Plastique à Châteaubriand, la 9e édition de la Semaine de l'Industrie. Celle-ci permet au grand public, aux jeunes et aux demandeurs d'emploi, d'aller à la rencontre des professionnels de l'industrie, de s'informer sur les métiers innovants qui recrutent et de découvrir les filières. Toujours dans le droit fil des actions de développement de l'industrie sur le territoire, un plan de soutien aux entreprises locales, territoire d'industrie, a été signé en novembre, dont les enjeux les plus importants touchent à la mobilité, au logement et à la formation. Soulignons que deux tiers des recettes fiscales de la collectivité proviennent des revenus de l'économie, via la cotisation foncière des entreprises, dont le taux est le plus bas du département, et via la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, en constante augmentation sur notre territoire. En effet, cette dernière est liée au nombre d'emplois. On compte plus de 650 créations d'emplois depuis deux ans, et un taux de chômage le plus bas depuis dix ans sur notre territoire, à 6,6%. Le dynamisme des entreprises locales s'illustre notamment par la construction d'une nouvelle usine pour Team Plastic, le lancement de la semaine de l'industrie à l'entreprise RBL, les nouveaux locaux de l'entreprise Oxens à Louisfer, ou encore le nombre record de cessions de terrain sur les zones d'activité, notamment sur le parc d'activité des estuaires à Derval. Autre secteur économique majeur du territoire, l'agriculture avec près de 750 exploitations est à l'honneur chaque année lors de la foire de Béry. La communauté de communes participe à la découverte du milieu agricole avec l'organisation de visites et d'animations spéciales scolaires. R comme réseau. Le réseau de lecture est présent sur les 26 communes du territoire Châteaubriand d'Herval, qui disposent chacune d'une bibliothèque ou d'une médiathèque intercommunale. Elles sont gratuites et accessibles à tous. Les habitants peuvent s'inscrire dans la commune de leur choix et emprunter livres, revues, CD et DVD dans tout le réseau. 156 000 documents sont ainsi disponibles à l'emprunt et à la consultation sur l'ensemble du territoire. Afin d'améliorer les conditions d'accueil du public, trois nouveaux équipements sont actuellement en cours à Noyelles-sur-Brus, Saint-Vincent-des-Landes et Soudan. Animations culturelles et numériques sont proposées toute l'année pour adultes et enfants. Point d'orgue de cette programmation annuelle, la fête des bibliothèques et des médiathèques qui s'est déroulée en mars et qui s'est clôturée avec deux rencontres, celle de l'écrivain Patrick Grinville à Châteaubriand et celle de l'illustrateur-voyageur Nicolas Joliveau à Derval. Après une longue restauration, la demeure René Guy et Hélène Cadou à Louis-Ferre a été inaugurée le 21 septembre. Cette maison a une double vocation, être un lieu de mémoire dédié aux poètes et une résidence d'artistes. Portée par la communauté de communes et soutenue par le département et la DRAC, la résidence d'artistes Sous vos murs a pour objectif de valoriser le patrimoine et la mémoire locale. Avec le collectif sans pression, les scolaires ont participé à la réalisation de neuf fresques réparties sur le territoire. En complément des projets artistiques, des animations sont proposées tout au long de l'année comme la traditionnelle chasse aux oeufs au printemps ou l'Escape Game, la nouveauté proposée durant l'été par l'Office de tourisme intercommunal. Également en réseau, au sein du pôle piscine, les trois espaces aquatiques accueillent le public et les scolaires toute l'année. Près de 5000 élèves des 26 communes bénéficient de cours de natation sur les temps scolaires avec une prise en charge des transports par la communauté de communes Châteaubriand d'Herval. Haut comme ouverture Les travaux du Centre socio-culturel ont été lancés. Un symbole fort de la requalification du quartier de la Ville Rose, désigné par l'État comme quartier prioritaire dans le cadre de la politique de la ville. Intégré au pôle service à la population de la communauté de communes, ce nouvel équipement a pour mission de coordonner et de soutenir la vie associative en direction du quartier prioritaire. Ainsi, les quatre associations agréées espaces de vie sociale ont signé le renouvellement de leur convention de partenariat en novembre. Afin d'encourager l'appropriation des espaces publics par les habitants, un mobilier urbain contemporain, choisi par le conseil citoyen et les élèves du collège, a été installé au cœur du quartier et sera prochainement complété par un grand jeu. Dans ce même esprit d'échange et d'ouverture à l'autre, la troisième édition du festival Welcome a embarqué petits et grands lors de spectacles époustouflants ou sensibles. Une fête de quartier culturel et convivial pour commencer l'année scolaire. X comme xylophone, c'est un des 22 instruments de musique pratiqués au Conservatoire intercommunal qui accueille plus de 650 élèves venus des 26 communes. En complément de cet équipement dédié à l'enseignement et à la pratique de la musique, un pôle musical intercommunal à Derval a été inauguré. La création de ce pôle musical intercommunal permet ainsi à l'association Musique au Champ de bénéficier de locaux adaptés à son activité et de développer son projet d'établissement dans des conditions optimales. Cet équipement vient renforcer l'offre de pratiques artistiques sur notre territoire en complément également du studio de répétition intercommunale La Douche à Saint-Aubin-des-Châteaux. La sixième édition du Festimome, programmée en février, a permis aux élèves des écoles du territoire de monter sur la scène du Théâtre de Vert. Les interventions des professeurs du Conservatoire en milieu scolaire se font aussi avec la fanfare cuivre et percussion du Collège de la Ville-aux-Roses. Nouveauté de cette rentrée 2019, des cours de danse sont dispensés à l'école Claude Monet. Toutes ces initiations sont gratuites. I comme innovation. La communauté de communes a ouvert la maison de la mobilité, dotée d'un guichet multimodal sur le pôle de la gare de Châteaubriand. Premier site d'expérimentation en Pays de la Loire a proposé une telle offre de services alors que la SNCF est engagée dans un plan régional de fermeture de ces guichets. L'information des usagers du territoire intercommunal et la vente de billets viennent compléter une station de vélo à assistance électrique et deux bus électriques. Notons qu'il est désormais possible de louer un vélo à assistance électrique depuis les 26 communes. La maison de la mobilité a vocation à présenter l'offre des différents modes de transport. Le transport collectif, les mobilités actives et les automobiles partagées. Par ailleurs, aux côtés de la région des Pays de la Loire, la communauté de communes s'engage à financer la rénovation de la ligne SNCF Châteaubriand-Retier pour améliorer l'accès des habitants du territoire à la nouvelle gare de Rennes et à ses liaisons grande vitesse. La maison de la mobilité fonctionne en réseau avec la maison de services au public de Derval, désormais labellisé France Service et les 26 guichets des mairies afin de faciliter l'accès aux informations sur les solutions de déplacement pour tous les habitants du territoire. Ces services, tout comme la maison de la justice et du droit, traduisent la volonté des élus de renforcer les services de proximité. Pour favoriser les mobilités douces, une nouvelle voie verte est aménagée entre Châteaubriand et Villepau via Soudan. Enfin, la communauté de communes accompagne le projet de contournement de Derval. M comme mutualisation Mutualiser les énergies, tel est l'un des objectifs poursuivis par les 26 communes de la communauté de communes. Les élus communautaires souhaitent en effet garantir une meilleure qualité des services rendus aux usagers en améliorant l'efficience de l'organisation territoriale et en veillant à réaliser des économies. Cette mutualisation des agents et des moyens se traduit dans les faits par la mise en commun d'achats publics lors de commandes groupées. La solidarité et le soutien intercommunal s'illustrent également avec le dispositif des fonds de concours et ce, même dans un contexte de repli du soutien financier de l'État aux collectivités. Des opérations validées préalablement continuent ainsi d'être accompagnées par la communauté de communes à hauteur de 200 000 euros par an. En 2019, ce fut notamment le cas pour la Chapelle-Glin, Herbray, Junier-des-Moutiers, Louis-Ferres, Lusanger, Moidon-la-Rivière, Mouais, Noyelles-sur-Brus, Petit-Auvernay, Saint-Julien-de-Bouvante, Saint-Vincent-des-Landes et Soudan. Autre illustration de cette mutualisation, le service d'application du droit des sols mutualisé entre les 26 communes. Depuis 2015, dans le cadre de l'application de la loi NOTRe, cette compétence initialement assurée par l'État est transférée aux intercommunalités. Les permis de construire, les déclarations préalables ou encore les certificats d'urbanisme sont instruits par le service application du droit des sols de la communauté de communes Châteaubriand d'Herval. Ce service vient en appui technique aux communes. I comme initiative. Quatre nouveaux commerces sont ouverts grâce au dispositif boutique test à Châteaubriand. L'initiative s'inscrit dans le programme Action Cœur de Ville et permet à des commerçants de tester leurs idées en grandeur nature en disposant d'un accompagnement et d'un appui financier sur le montant de leur loyer pendant six mois. La communauté de communes est également mobilisée pour soutenir les commerçants sur toutes les autres communes. Le service économique de la collectivité est allé à la rencontre des commerçants artisans éligibles à une aide dans les 24 des 26 communes du territoire hors Châteaubriand et d'Herval pour les informer sur le dispositif régional Pays de Loire Commerce Artisanat et pour les accompagner dans la constitution de leur dossier. T comme territoire. Un nouveau contrat enfance jeunesse unique couvrant le territoire des 26 communes de Châteaubriand et d'Herval pour la période 2019-2022 a été signé avec la caisse d'allocations familiales. Ce contrat prévoit en effet la reconduction du financement de plusieurs actions dont un nouveau contrat relaie petite enfance. Promouvoir l'initiative citoyenne des jeunes du territoire telle est l'ambition de la bourse 15-25 ans. Le groupe Touïdide a ainsi enregistré ses premiers titres au studio intercommunal de Saint-Aubin-des-Châteaux grâce au soutien de la communauté de communes. Quant au dispositif argent de poche il permet aux jeunes de 14 à 16 ans d'effectuer des petites missions au sein des services de la collectivité durant les vacances scolaires. Les jeunes du territoire via le conseil intercommunal des jeunes se sont également impliqués dans la réalisation d'un film consacré aux aînés diffusé lors de la semaine bleue. Un bel exemple de projet intergénérationnel. L'aménagement du territoire passe aussi par les questions de l'habitat. La communauté de communes Châteaubriand d'Herval a adopté le programme local de l'habitat en juin dernier. C'est la feuille de route opérationnelle proposée sur la période 2020-2025 pour répondre à l'ambition du schéma de cohérence territoriale. Toujours en faveur d'un habitat de qualité pour tous, la Maison de l'innovation de l'habitat et du développement durable propose des permanences aux habitants. Les porteurs de projets peuvent y recevoir des conseils sur les questions relatives au montage financier et juridique, au projet architectural ou encore aux droits des propriétaires et des locataires. La communauté de communes soutient également l'Association pour le logement des jeunes au pays de Châteaubriand qui développe l'habitat temporaire chez l'habitant. Une formule originale pour l'antenne du foyer des jeunes travailleurs. E comme environnement. Compte tenu de ses compétences, la communauté de communes est logiquement engagée dans une démarche de développement durable prévue au plan climat-air-énergie territorial au sein de la commission environnement. Afin de réduire les émissions de polluants dans l'atmosphère, la communauté de communes a mis en place une flotte de 88 vélos à assistance électrique sur l'ensemble des 26 communes, que ce soit en location longue ou courte durée ou pour les déplacements de ces agents entre les différents sites. Pour compléter cette démarche, des bus électriques permettent d'assurer des trajets réguliers et plus rapides sur cinq lignes de façon expérimentale à Châteaubriand. Le défi famille à énergie positive devient déclic en 2019. Suite au succès et au bon résultat de la première édition, la communauté de communes reconduit l'expérience. Réunis par équipe, les familles vont une nouvelle fois relever le challenge de faire baisser leur consommation. Tout au long de l'année, les ambassadeurs du tri du service prévention des déchets sensibilisent petits et grands à la réduction des déchets avec diverses actions et animations organisées dans les lieux publics, les écoles et les accueils de loisirs. Présents sur le terrain, les trois ambassadeurs du tri ont pour mission d'informer et de conseiller les usagers dans l'application des consignes de tri des déchets ménagers. Suite aux événements pluvieux de l'année 2018, la communauté de communes a adopté un programme local d'action de prévention des inondations avec l'établissement public territorial du bassin de la Villaine. Terminons par quelques chiffres pour résumer le travail réalisé en cette année 2019 qui vient de s'écouler. Six conseils communautaires, 51 réunions de commissions, 5 comités consultatifs, 11 bureaux communautaires, 9 conférences des maires, 136 délibérations et 22 décisions de bureaux. Autant de séances de travail qui témoignent d'une volonté de construire ensemble le territoire de demain pour offrir aux habitants des 26 communes des services adaptés, de qualité et de proximité. Les élus de la communauté de communes et l'ensemble des agents vous présentent leurs meilleurs voeux pour l'année 2020. Sous-titrage Société Radio-Canada